La lutte avec Dieu traduisant la prière d'opportunité est le plus haut niveau de la prière. C'est ce qu'a révélé le pasteur Boniface Meignet à la 15e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est le plus haut niveau du combat spirituel. C'est le plus haut niveau du combat spirituel quand tu luttes avec Dieu pour trouver une solution à ton problème. Tous les domaines de ta vie, tous les domaines, les émotions, l'argent, le travail, la promotion, la guérison physique, tu parles par la foi, tu vas répondre, Dieu est sensible aux cris des fils des hommes. Dans ce télan de présentation des besoins saillants à Dieu, avec foi et insistance, l'accent a été mis sur les cris à Dieu pour qu'il délivre les frais de toute forme d'opprobre. Et c'est s'appuyant sur le passage de 1 Samuel 11, verset 1 à 2, que le pasteur Meignet a expliqué l'intérêt et les implications de ce sujet. Nachach, l'ammonite, c'est-à-dire l'ennemi, Nachach, l'ammonite, c'est-à-dire l'ennemi, l'ennemi d'Israël, l'ennemi d'Israël, vint assiéger Jabez en Galade. Il vint assiéger Jabez en Galade. Come and surround Jabez in Galade. Tous les habitants de Jabez disent à Nachach, Traite alliance avec nous, et nous te servirons. Ils avaient évalué leur force. Ils étaient dit, on ne peut pas combattre, ils vont nous battre. Acceptons d'être leur serviteur. Écoutez la réponse que l'ennemi leur donne. Mais Nachach, l'ammonite leur répondit. L'ammonite leur a dit, Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous leurs droits. Ils disent, je suis d'accord. Il y aura alliance entre nous. Mais acceptez que je crève à chacun leurs droits. Il fait ça pour quel but? Il veut crèver leurs droits pour quel but? Il lit. Et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Il veut imprimer un opprobre sur tout Israël. Il veut imprimer le shame sur tout Israël. Tu as déjà des problèmes. Tu as déjà des problèmes. Mais l'ennemi veut te voir même à terre. Mais l'ennemi veut te voir sur terre, sur terre. Quelqu'un qui a déjà ton esclave. Quelqu'un qui est déjà un esclave. Tu lui dis, je veux crever les droits pour t'humilier. pour imprimer la honte éternelle sur toi. Si tu ne vois pas ça, tu vas t'amuser dans la prière. Crie à Dieu. Pour certains, l'œil droit est déjà crevé même. Mais le Seigneur peut remplacer ça. Si ton cri parvient à lui. Même si on t'a déjà crevé les yeux, il va les remplacer. Les seigneurs ont donc insisté suppliant le Seigneur de rouler tout au propre dans leur vie. Dis au Père, tu peux, 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 tu peux me délivrer de l'oppreuve. Tu peux me délivrer de la honte. Tu peux me délivrer de l'ignominie. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Continue à prier. Après ce moment d'intérêt de trier à Dieu, le Saint-Esprit a conduit son serviteur à ouvrir les hostilités contre tous les démons et esprits impus qui sont dans la vie des frères pour y entretenir l'opprobre. Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Va-t'en ! Quand les enfants crient à leur père. Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Va-t'en ! Va ! Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Va-t'en ! Quand les enfants crient à leur père. Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Va-t'en ! A ce niveau, plusieurs délivrances ont été opérées séances télantes, plusieurs démons se sont manifestés étant délogés de leur cachette. Nos résistances ont été prisées et l'on a été chassés au nom de Jésus-Christ. Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Et les obstacles et les pièges ont été brisés. Les maris et femmes en esprit, communément appelés maris et femmes de nuit, ont été farouchement combattus en ce jour et les captifs ont été délivrés. Les saints ont aussi prié pour la guérison des maladies. Comme bilan de cette journée, on enregistre 131 personnes qui ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons. 960 démons ont été chassés au nom de Jésus-Christ et 526 personnes ont observé la guérison séance télante. Gloire à Dieu ! Je suis le frère Gradanier du passé Lombé. Je voudrais dire merci au Seigneur. Depuis midi, frère, j'avais des vertiges. Je ne pouvais même pas ouvrir mes yeux. À un moment donné de la prière, je me suis assis. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Quand je contappe la lumière, mes yeux me faisaient mal. Mais frère, je peux même fixer la lumière qui est devant moi. Et j'avais un mal de tête. Le mal est rentré dans mon épaule. Mais tout à l'heure, frère, je peux faire tous les mouvements, je ne sens plus de mal. Je rends toute la gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La soeur Laka Espédite m'en faisait l'édition, c'est un moment coordonné des filles. J'aimerais bénir l'honneur du Seigneur qui m'a délivré d'un envoûtement. Où le pasteur Menia a dit que chassons les esprits des eaux. Je suis tombée et l'équipe de la délivrance est venu me chercher. J'ai reçu quelque chose. C'était comme qu'il y avait des choses dans mon ventre. Et j'ai vu une vision. C'était comme que je sautais en bas d'une eau. Et il y a une personne qui est venue déposer sa main sur mon ventre. Commençait à arracher les serpents qui étaient dans mon ventre. Je bénis le nom du Seigneur. Tu m'as délivré de l'esprit des serpents. Que le nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Enio Sopi Paul Bénadette. Mon fœur est ici, c'est la sœur Anne-Tobie. Quand on priait, quand le pasteur Menia priait au niveau de la délivrance de l'opprobre, j'ai vu, je priais aussi en répétant les paroles. Et j'ai accentué sur l'échec. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vu, j'ai eu une vision où il y avait des choses qui priaient, qui quittaient du ciel, qui descendent. Et chaque frère Pénès et Bénédition. Et le deuxième fait, je m'ai délivré du mari de nuit. Je souffrais avec ça. Et quand on priait au niveau du mari de nuit, j'ai vu comme s'il y avait un démon. Il était noir. Et il a couru, il a quitté, il a parti. Et le pasteur Menia dit, arrachez les barres. Je priais pour arracher les barres. Et il a fait tomber l'alliance, l'alliance a disparu. Je me dis, merci au Seigneur, il m'a délivré. Acclamation à Jésus-Christ. Amen. Suivant. Gloire à Dieu, je me nomme la sœur Menia Auchi Marie-Josée, mon frère de Dixie, c'est la sœur Moni Patricia. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré des mâles de ventre et des mâles de dos. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu, moi c'est la sœur Esther, je viens d'étendre mon frère de Dixie, c'est la sœur Didiane. Je veux dire merci au Seigneur, au moins que le pasteur priait, il incitait sur l'envoutement, c'est quelqu'un qui t'a envouté. Il faut dire que je vivais avec un homme, il m'a envouté, c'est en 2022, j'ai été délivré. Et tout à coup, on a commencé à apprécier, je vois, il a sorti à moi et puis il a arrêté devant moi, il s'est mis en genoux. Il dit, petite chose que je t'ai fait, Rokya, ça, tu m'as envoyé ici, là. Pardon, tiens tout, tiens tout, c'est moi que je t'ai mis, je t'ai fait comme ça parce que je ne voulais pas te laisser. Quand je voyais ton étoile, c'est pourquoi j'étais là pour t'utiliser, j'étais là pour t'utiliser. Mais tiens tout, tiens tout. Il faut dire que quand on s'est laissé, on a eu deux enfants ensemble. Ça fait deux ans, ils ne s'occupaient pas des enfants. Mais pendant les deux ans, les deux enfants tombent malades en même temps. Je n'arrivais pas à avoir l'argent dans ma main. Tout ce que je cherche, quand je voyais, je me débrouille, je mets tout dans les enfants. Mais il me dit, que c'est moi que je t'ai fait comme cela. L'entend, c'est que tu te retournes encore avec moi. Je dis, remets tout, remets-moi tout ce que tu m'as rajouté et tu m'as volé. Il dit, tiens, tiens, tiens ton alliance de mariage et tout. Délivrez authentiquement. Amen. Amen. Amen.